Hey c'est Mystique, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un peu spéciale puisqu'il s'agit d'un haul du mois de juin et j'ai jamais fait de haul sans ma chaîne alors j'espère que ça vous plaira Donc aujourd'hui j'ai décidé de faire un haul, alors j'ai voulu faire un truc qui était différent de ce qu'on peut trouver sur les autres chaînes J'ai pas voulu faire une présentation avec ma pile de manga et je présente chaque manga en disant si j'ai aimé, pas aimé, en lisant comme certains le font sur d'autres chaînes le dos des couvertures pour vous présenter les mangas Moi pour ma part j'ai filmé en fait chaque livre sans parler, j'ai déjà fait cette partie de la vidéo, ça durera à peu près 2 minutes Je présente d'abord, enfin c'est classé par maison d'édition et je présente d'abord les nouveautés dans chaque maison d'édition que j'ai acheté et puis après mes lectures en cours J'espère que ceux qui suivent mes vidéos d'habitude ne seront pas gênés de cette nouvelle vidéo, j'espère que ça ne vous dérange pas que je fasse un haul Parce que je sais que certains sont habitués à mes vidéos The Story Begin et j'ai voulu faire quelque chose de différent, j'espère que ça ne vous dérangera pas Et donc c'est parti pour la présentation des mangas que j'ai acheté au mois de juin C'est parti pour la présentation des mangas que j'ai acheté au mois de juin Et donc c'est parti pour la présentation des mangas que j'ai acheté au mois de juin Sous-titrage ST' 501 ... Et voilà, vous avez découvert mes petits trésors du mois de juin. Donc je ne fais pas cette vidéo dans le but de vous faire voir ce que j'achète et puis basta. En fait, je trouvais intéressant de vous présenter les mangas que j'avais acheté au mois de juin. Pour que si vous avez des mangas à l'intérieur de cette sélection que vous avez envie de découvrir, vous n'hésitez pas à me le dire en commentaire et peut-être que je pourrais faire une vidéo de story beginning dessus. Donc voilà, c'était ça le but de cette vidéo. Et je réfléchis à savoir si je ne vais pas le faire avec toute ma manga tech. Pour que vous puissiez découvrir ce que j'ai dans ma manga tech, ce que je peux peut-être vous proposer en vidéo. Et si vous avez envie de découvrir certaines choses, de me dire que ça m'intéresserait que tu fasses une vidéo de story beginning sur cette série. Parce que j'aimerais savoir de quoi elle parle. Donc voilà. Alors je ne sais pas si je la ferai cette vidéo. Enfin ma manga tech n'est pas très grande puisque si vous avez vu ma vidéo de présentation, et si vous ne l'avez pas encore vue, je vous invite vivement à aller la voir après celle-ci. Mais si vous l'avez vue, en tout cas dedans, je dis que ça fait à peu près deux ans que je lis des mangas. Et du coup ma manga tech n'est pas énorme. Mais je trouve qu'elle est quand même super cool. Et c'est normal, c'est la mienne. Donc c'est normal que je l'aime. Mais du coup, elle est quand même bien remplie, même si ce n'est pas extraordinaire. Et donc peut-être qu'il y a des titres dessus que vous ne connaissez pas et que vous avez envie de découvrir. Donc voilà, peut-être qu'à l'avenir je vais poster une vidéo sur ma manga tech. Donc voilà. En tout cas, je tenais à préciser que pour les vidéos haul, j'en referai sûrement. Mais elles ne seront pas aussi fournies que celles du mois de juin. Parce qu'au mois de juin, je me suis lâchée au niveau manga. Au mois de juillet aussi, je dois l'avouer. Parce que je devais aller à la Japan Expo et comme j'ai eu des soucis de santé qui ne sont toujours pas finis. Bref, on s'en fout. Et je n'ai pas été à la Japan Expo, donc j'avais un budget Japan Expo que j'ai claqué en manga. Oui, au lieu d'économiser, ça aurait été beaucoup plus simple et beaucoup plus sain pour mon compte en vente. Mais je l'ai claqué en manga. Donc voilà, si j'en refais un au mois de juillet, ça sera un gros haul. Aussi, mais ça ne sera pas toujours comme ça. Je ne peux pas tout le temps acheter beaucoup beaucoup de manga. Je tenais aussi à m'excuser parce que la vidéo arrive presque fin juillet, alors que c'est un haul du mois de juin. Mais voilà, comme je viens de le dire, j'ai eu des soucis de santé, donc je n'ai pas réussi à la faire au début du mois. Et donc voilà, elle arrive quand elle arrive. Et puis aussi parce que j'ai réfléchi à essayer de faire quelque chose de différent pour changer un petit peu sur la chaîne. Et donc, j'ai eu cette idée. J'espère qu'elle ne vous déçoit pas. Et j'espère que ça vous a plu de voir et que ça vous a donné des idées de manga à acheter ou de manga que vous avez envie que je vous présente. Le format va peut-être changer, enfin en fonction de ce que vous me direz, de vos retours et puis aussi de moi. Parce que c'est vrai que je présente les nouveautés puis après les lectures en cours. Et mes lectures en cours, j'en parle nulle part. Donc je réfléchis actuellement à un format dans lequel je pourrais vous présenter parce que j'avais parlé dans ma vidéo de présentation encore une fois. Et encore une fois, si vous ne l'avez pas vue, vous avez intérêt à aller la voir. Mais je disais que je voulais faire des vidéos Happy End or Not, donc qui parlaient d'un manga quand il était fini. Et je n'en ai pas encore fait, c'est vrai. Je réfléchis depuis le début de ma chaîne à comment le format de vidéo a adopté. J'avoue que c'est un peu compliqué en fait de faire une vidéo pour résumer un manga en entier et donner son avis. Et que ce soit un avis construit et pas bête à ta vie. Parce que quand je donne mon avis dans mes vidéos The Story Bugging, ce n'est pas un avis très long. Enfin, il y en a sur certaines vidéos où j'ai un avis très long comme sur Dragon Guard. Mais j'ai envie de faire quelque chose de plus construit pour ce genre de vidéos. Et donc elles arriveront un jour, ne vous inquiétez pas. Mais en tout cas, je n'ai pas envie de refaire des vidéos pour présenter le milieu. Puisque là, avec The Story Bugging, je présente le début. Et avec Happy End or Not, je présenterai la fin et le manga fini. Donc je me vois mal faire des vidéos de milieu. Par contre, je pense que ça peut être intéressant de savoir si les tomes sont décevants ou pas. Ou si la fin est décevante ou pas, juste rapidement pour vous. Et du coup, je réfléchis. Peut-être un blog, peut-être... Je ne sais pas. Je ne sais pas. En tout cas, je n'ai pas envie de changer mon format d'une vidéo, un manga. Pour faire une vidéo sur plusieurs mangas. Et pouvoir me libérer du temps pour faire des vidéos lecture en cours. Voilà. Je n'ai pas envie de faire ce genre de vidéos. Je n'ai pas envie de faire le genre de vidéos qui existent déjà sur Internet, sur d'autres chaînes. Voilà. C'est déjà du contenu qui existe. Et j'ai envie un peu de faire quelque chose qui me ressemble moi. Et qui ne ressemble pas forcément à ce qui existe déjà. Donc je réfléchis, je réfléchis. Et j'arrête d'en parler parce que si je ne sais pas ce que je veux faire, ça ne sert à rien que je parle pendant 300 ans. Donc voilà. Donc j'espère qu'en tout cas que cette vidéo vous aura plu. Et j'espère que ça ne vous a pas déçu que je fasse ça. Même si ça vous a déçu, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Parce que si ça déçoit tout le monde, j'arrête d'en faire. Même si ça me plaît, moi, tant pis. Je ne vais pas faire des vidéos pour que ça vous donne envie de ne plus regarder ma chaîne. Parce que c'est quand même pour partager que je la fais. Donc si ça n'intéresse personne, il n'y a pas de partage. Donc voilà. J'espère que ça vous a plu quand même. Et puis je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501